Pour Kenza, c'est la traversée du désert. Malgré un bac ES en poche, elle pensait que le site de l'éducation nationale, admission post-bac, allait lui ouvrir le chemin vers les bancs de l'université. Je serais sûrement allée en SLEC, en sciences du langage et infocommunication. Pourtant pour Kenza, cette option était ce qu'on appelle la pastille verte, la demande d'une filière non sélective qui plus est dans son académie, une sorte de filet de secours qui garantit une place en fac. Je m'attendais à ce que la première phase, je sois refusée quelque part, ça a été le cas. Mais du coup, l'idée d'attente, ça me laissait un petit espoir quand même de rentrer. Et puis normalement, la pastille verte, on est censé quand même tous pouvoir y aller. Et du coup, c'était une déception. Et puis, ouais, c'était une déception, quoi. Mais cette déception a ouvert les yeux à Kenza. La jeune femme a radicalement revu ses plans pour la rentrée prochaine. Finie la communication, elle vient de s'inscrire à Pôle emploi avec une idée bien précise en tête. Du coup, je vais prendre une année, parce que je n'ai pas vraiment le choix, à vrai dire. Et du coup, je cherche un travail pour financer une école pour être maquillée professionnelle à Paris. Donc ça engendre quand même pas mal de frais. Et donc, c'est pour ça que je prends une année pour économiser de l'argent. Comme Kenza, 87 000 autres bacheliers vont sûrement devoir repenser leurs plans pour l'avenir. Pour ceux qui revendiquent leur droit à étudier à l'université, la procédure complémentaire d'admission post-bac se poursuivra jusqu'au 25 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada